en fait rien absolument rien ne vient de l'extérieur de ta peau si tu attends quelque chose de quelqu'un de qui que ce soit qui soit pour toi quelqu'un qui devrait faire quelque chose pour que toi tu sois mieux alors tu ne trouveras rien parce que ça ne va jamais se produire personne sur la terre ne peut être ce que tu veux ce que tu veux c'est un désir c'est quelque chose que tu attends quelqu'un qui viendra te sauver qui viendra te donner quelque chose un peu de joie à ta solitude à à ton effondrement à ton isolement cet isolement dans lequel tu es te fait chercher à l'extérieur de ta peau or celui qui fait ça il va toujours être en recherche de quelque chose pour pouvoir se sortir d'affaires il va toujours chercher dans ce monde dans les éléments de ce monde autour de lui quelque chose qui va pouvoir l'aiguiller matériellement psychologiquement tout ça à l'extérieur de ta peau n'a aucun sens parce que justement tout ce qui se passe à l'extérieur de ta peau c'est de l'illusion c'est seulement quand tu vas vers toi ça veut dire que tu prends toute la responsabilité de ce que tu vis tu ne demandes à personne d'être ce que tu aimerais tu n'attends rien de qui que ce soit même du bon dieu tu n'attends rien ça veut dire que tu es libre pour aller voir à l'intérieur de toi qu'est ce qui se joue parce que tout se joue là la conscience est en soi et si tu ne vas pas en toi pour voir tous les éléments qui sont là et qui t'empêchent d'être libre alors ta tendance sera d'aller créer autour de toi des éléments qui vont te satisfaire et cette satisfaction sera jonchée de frustration parce que personne ne pourra te le donner tu peux critiquer tu peux essayer de croire que quelqu'un ne fait pas la bonne chose qu'il n'est pas qui n'est pas à ton goût et qu'il doit être à ton goût personne ne peut faire ça pour toi et c'est pour ça que le monde est dans la confusion dans la rivalité dans le conflit parce que tout le monde cherche quelque chose à l'extérieur de sa peau et qu'est ce que tu vas trouver chez l'autre juste un peu de réconfort juste parce que l'autre sera ton sauveur tu vas t'accrocher à lui tu vas lui demander de plus en plus de choses et au bout de moment il a besoin aussi lui de sa liberté donc c'est pour ça que dans notre monde tout le monde demande à tout le monde de faire en sorte que je puisse être bien et à cause de ça il y a de la rivalité parce que personne n'est plus libre parce qu'on attend que quelqu'un puisse nous offrir sur un plateau doré la solution à notre problème mais ton problème ne pourra pas se résoudre avec des éléments à l'extérieur de ta peau tout se passe en soi en fait il n'y a que ça qui existe ce soi, là, cette profondeur c'est là où tout se passe ça ne se passe pas à l'extérieur de ta peau c'est là dans cette profondeur où tu peux voir vraiment que tout est relié là tout est centré là où tu es et ce que tu es c'est l'ensemble c'est le tout et quand tu vas chercher à l'extérieur de ta peau tu te divises de toi-même tu es séparé il semblerait qu'il y ait quelque chose là-bas qui puisse me compléter me donner quelque chose et alors là c'est le leur qu'on nous a fait croire sur la planète tout le monde croit en ça qu'avec l'argent je serai heureux avec ma femme je serai heureux si j'ai des enfants et je veux toujours plus et plus et plus et plus et jamais j'arrive à la tombe et je n'ai rien toujours et nombreux sont ceux qui arrivent à la tombe avec rien parce qu'ils ont passé toute leur vie à aller chercher à l'extérieur de leur peau un peu de gaieté un peu de plaisir pour pouvoir améliorer cette condition de vie que nous avons cette condition monotone où tout sombre dans la démence tout est neurotique tout est vouloir 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 jamais de la satisfaction tout est vide tout reste vide parce que un regard à l'extérieur de ta peau c'est de l'illusion tu ne peux pas trouver pour toi-même la paix si tu ne sais pas où est l'ennemi l'ennemi ce n'est pas quelqu'un à l'extérieur de ta peau ce n'est pas ton ennemi ce n'est pas celui qui t'a fait une grâce l'ennemi ce sont tes émotions tout ce que tu crois tout ce que tu crois que tu dois faire pour essayer de t'en sortir alors que si tu vas là-dedans tu peux maîtriser tout parce que ça t'appartient ces émotions-là c'est à toi peu importe qui c'est qui les a mis là quand ça surgit ça t'appartient parce qu'elles surgissent dans ton fort intérieur et c'est là où tu habites donc l'ennemi n'est pas ailleurs que là il faut que tu ailles voir comment sont faits les mouvements à l'intérieur de toi tu sais que ça s'appelle la connaissance de soi personne sur la terre ne peut te donner ça tu peux fréquenter tous les gourous de la terre tous les dieux tous les gens qui tu peux lire tous les livres de la planète et avoir une connaissance érudit de tout ce qui est sacré tu peux lire tous ces livres sacrés mais rien si tu n'as pas été voir là si tu n'as pas été touché à ça c'est à dire ce vécu à l'intérieur ce vécu en soi et cette perception de ce qu'il y a là touché au vrai à ce qui n'est pas illusion ce mouvement est réel et c'est le seul qui est réel il n'y a pas d'autre mouvement quand tu penses qu'il y a quelque chose de réel à l'extérieur alors tu te réfères au temps tu dis demain si j'ai ça ça et ça et bien j'aurai quelque chose mais ce mouvement dans le temps c'est du leur ça n'existe pas retourne là va voir que ce que tu es là c'est la solution tu n'as pas besoin de changer personne et quand tu sauras que personne ne pourra t'aider alors tu auras la paix parce que tu te fies à ce qui se passe là pas là-bas tu te fies en toi tu es dépendant de toi-même tu te reposes sur quelque chose qui est en toi mais pas quelque chose que quelqu'un te propose on peut entendre tous ces gens autour de nous aujourd'hui qui proposent des solutions il y en a beaucoup mais tu peux les écouter tous mais tu auras la solution seulement si toi tu vas à l'intérieur et accepte d'aller voir là et ne pas essayer d'arranger à l'extérieur pour que l'extérieur puisse te donner cette solution parce que là tu vas commencer avoir des défauts partout tu vas croire que personne ne joue le jeu que toi tu attends c'est pour ça qu'il y a des disputes dans ce monde c'est parce que on attend quelque chose de l'autre et l'autre ne peut rien te donner l'autre c'est toi-même toi et un seul tout et le tout se passe en toi donc si tu sais que le tout est là en face de toi partout autour de toi dans toi ce que tu vas vivre alors c'est une expérience à l'intérieur de toi-même et tu vas voir que tout est là il n'y a rien qui se passe à l'extérieur de ta peau et c'est là que ton esprit est libre libre d'attendre que quelque chose arrivera il n'y a personne personne qui sera à ton goût à 100% ne compte pas dessus tu seras déçu tu vas toujours vouloir essayer de contrôler arranger pour que les choses puissent marcher comme tu l'entends et justement c'est là toute la crise que nous avons dans notre société c'est que il y a cette envie de puiser chez l'autre un peu d'énergie pour que je puisse être bien et si tout le monde fait ça ça veut dire que tout le monde est dépendant les uns des autres et personne n'est libre lorsqu'on attend tous quelque chose de quelqu'un or aimer être libre de ce besoin d'aller prendre chez l'autre c'est là que réside le vrai amour sans condition tu n'attends rien de personne et quand tu attends rien de personne tu n'exiges rien de personne et là il commence à y avoir de la liberté du partage sincère on ne veut rien on n'attend rien tout est donné gratuitement tu es à ce moment là l'expression d'une gratuité et tu vois quand tu es avec ces gens autour de toi dans tes relations dans ta vie de tous les jours quand tu as cette expression gratuite où tu n'attends rien tu ne veux rien tu n'accuses personne tu prends tout pour toi la vie que tu vis c'est la tienne et tu en es responsable peu importe ce qui t'arrive peu importe qui t'a fait arriver ça mais c'est arrivé chez toi et c'est chez toi que se trouve la solution et à ce moment là ça veut dire que tu ne demandes plus rien à personne tu ne veux rien tu ne désires rien tu n'attends rien n'est-ce pas là la paix c'est être en paix c'est parce que l'esprit a compris que le silence et la paix c'était son sa demeure parce que à partir du moment où tu veux tu n'es plus tranquille tu es dans l'action de vouloir d'attendre tu es dépendant tu n'es pas libre parce que tu veux donc tu passes ton temps à vouloir prendre des choses et faire en sorte que tu puisses avoir d'autres gens qui viennent te donner te chouchouter t'aimer ça n'existe pas ça ça c'est pas la réalité la réalité c'est que il n'y a que à l'intérieur de toi un mouvement vivant qui se passe mais l'amour vient de l'intérieur ne vient pas de l'autre là-bas il n'a pas ça pour toi il vit sa vie il veut être heureux il veut être libre il ne veut pas que personne vienne pour lui pomper son énergie et toi si tu crois qu'il a cette énergie pour toi tu crois que c'est un dû tu dis tu es ma femme mon mari tu as besoin de m'aimer donc tu es dans l'attente et c'est comme ça que toutes les disputes arrivent c'est pour ça que nos relations ne marchent pas vraiment dans l'harmonie parce qu'il y a du conflit il y a de la il y a de la grisaille il y a de l'attente il n'y a plus cette sincérité gratuite que tu exprimes quand tu es libre de vouloir libre de vouloir ça veut dire que ton esprit ne réagit plus à ce qu'il y a là-bas pour que tu puisses prendre donc tu ne veux rien et à ce moment-là il y a un calme tu n'es plus occupé l'esprit n'est plus tu as l'ubiné avec les choses qu'il voudrait faire en sorte qu'il soit à son goût c'est à ce moment-là que arrive la liberté la liberté d'esprit c'est celui qui ne fait plus rien pour aller s'embobiner dans des choses qu'il a besoin pour pouvoir être heureux il semblerait bien que dans le monde aujourd'hui tout le monde fait ça tout le monde veut tout le monde attend tout le monde veut quelque chose pour qu'il puisse être heureux et tout ça c'est du leur c'est pas une réalité vraiment la vraie réalité c'est que tu es seul en toi il n'y a que ça qui existe tout le reste c'est l'illusion parce que ce que tu es là c'est tout ce qui se passe autour de toi c'est tous les autres c'est tout l'univers et tout se passe en soi là est la réalité si tu vas là-bas tu ne trouves que l'illusion de ce que le monde a fait exister et l'illusion ce sont toutes les pensées qui circulent pour te dire donne-moi 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 mais ça c'est quelque chose qui n'existe pas la seule chose qui existe c'est ce que tu es qui s'exprime avec la la grande sincérité qu'il y a pour pouvoir juste être gratuit sans rien demander gratuit et pour ça il faut beaucoup d'humilité parce que tu as accepté que rien ne peut être donné à celui qui fait pitié il n'y a pas de pitié si quelqu'un cherche de la pitié envers quelqu'un c'est ce qu'il va faire il va amadouer il va être la victime et il n'y aura plus d'amour donc laissez les autres à leur vie à leurs histoires et occupe-toi va à l'intérieur et tu verras que les autres sont là aussi il n'y a pas l'autre là-bas à l'extérieur de là il n'y a rien il y a de l'illusion tout se passe là en soi et celui qui est là est responsable de tout ce qui se passe en soi c'est-à-dire responsable du monde responsable de tout ce qui se joue il prend la responsabilité il n'accuse personne il est responsable de ce qu'il vit et c'est ça vivre c'est être responsable être authentique être vrai et ne pas compter sur personne parce que quand tu comptes sur personne alors tu délègue quelque chose qui est sacré et le sacré est en toi donc tu vas perdre cette notoriété cette souveraineté que tu es tu es souverain ne perds rien garde tout ça précieusement au fond de ton coeur parce que c'est à partir de là que sont les issues de tout ce qui se passe autour de nous la vie vient de l'intérieur elle ne vient pas parce que quelqu'un t'a donné de la vie parce que quelqu'un t'a donné quelque chose pour que tu puisses être bien ça ne vient pas comme ça ça ne marche pas comme ça ça c'est de l'illusion c'est ce qu'on t'a fait croire ce qui se passe c'est que tout est là et tu en es responsable ça n'est pas pourquoi pas elles n'ont pas ils m'ont錯idence qui tu en as